– Ces assises de l'eau se sont ouvertes en mai 2018. Autour de quel objectif et de quel agenda ? – La première phase des assises de l'eau a été en fait ouverte sur son principe par le Président de la République devant le Congrès des maires en novembre dernier. Mais la mise en place s'est faite progressivement dans le printemps 2018 avec comme principal sujet la question du renouvellement des infrastructures d'eau et d'assainissement. Avec une conclusion portée par le Premier ministre au mois d'août à Chayol dans les Hautes-Alpes, un certain nombre de préconisations financières, d'incitations, d'accompagnement par l'emprunt de long terme via la Caisse des dépôts et consignations. Tout un panel de mesures que les agences de l'eau ont d'ores et déjà transposées dans leur onzième programme qu'elles viennent de voter. – La deuxième phase des assises s'ouvre très prochainement. Autour de quel thème en particulier ? – La seconde phase a fait l'objet du premier comité de pilotage le vendredi 9 novembre dernier. C'est le ministre François Drugy qui a présidé la séance. Cette question du dérèglement climatique, l'eau en est effectivement le marqueur premier. Par ses excès, les inondations, les crues soudaines ou l'absence d'eau, les sécheresses de plus en plus longues. Et partout, non seulement en France, mais également d'autres endroits du monde. Nos concitoyens voient bien en ce moment les crues récentes du Var ou les incendies aux Etats-Unis. Et la sensibilité est plus forte maintenant sur ces sujets. Ça sera le cœur de la deuxième phase des assises de l'eau avec les questions de biodiversité, la mise en place de solutions fondées sur la nature. Il faut de plus en plus donner aux collectivités, aux concitoyens des modalités pratiques d'engagement pour prendre conscience que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est bien l'affaire de tous. Il faut maintenant porter ce plaidoyer pour être cohérent avec les objectifs de la COP21 en France, en Europe, à l'international, à l'étranger. Nous devons nous-mêmes être exemplaires dans nos politiques publiques, locales ou nationales. C'est la raison pour laquelle je me réjouis que l'eau ait été mise en haut de l'agenda politique avec le principe des assises de l'eau, que ce soit dans la première ou dans la seconde phase.